Français dans le monde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Gaël Nolfe. On part à Madrid. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr J'ai repéré pour vous une petite cabane orange dans la banlieue de Madrid et c'est dans cette petite cabane qu'on va entrer pendant 10 minutes avec mon invité. C'est la radio des francophones dans le monde pour ne pas te vexer, Gaël, parce que toi, tu es d'origine belge. Bonjour, Gaël. Bonjour, Gauthier. Tu vas bien ? Très bien. Effectivement, je suis belge. De temps en temps, on dit, mais c'est la radio des Français dans le monde, je suis belge, je peux venir quand même. Évidemment. Oui, je suis francophone. Francophone. Alors, en effet, tu es originaire de cette jolie capitale. Beaucoup de gens qui passent par Bruxelles ou qui ont vécu à Bruxelles disent quand même à quel point la vie dans cette capitale est agréable. Oui, Bruxelles, c'est vraiment... En plus, ça fait longtemps que je n'ai plus été. Donc, quand j'y pense, j'ai plein de souvenirs en tête, mais c'est vraiment une petite ville humaine. Les gens sont sympas. Il y a plein de choses à voir. Moi, je trouve que c'est une super ville. Et puis, il y a Bruxelles, mais à côté de ça, il y a plein d'autres villes aussi en Belgique. Donc, Bruxelles me manque beaucoup, en tout cas. Bon, mais moi, je ne suis pas très loin de nos amis belges. Je suis à Lille, aux portes de la frontière. Donc, je comprends pourquoi. Dans le cadre de tes études, tu vas réaliser un mémoire sur le cinéma chinois. On va te donner la possibilité, avec une bourse, d'aller vivre à Shanghai. Direction En Solo, en Chine, pendant un an et demi. Tu as 24 ans. C'est une sacrée aventure quand on découvre l'international et la Chine en particulier, qui est quand même un pays très différent. Oui, c'est différent. Et puis, surtout, maintenant, il y a quand même un petit moment. Donc, effectivement, la Chine a encore évolué. Mais, effectivement, j'ai eu la possibilité de partir. Alors, ce qui était super, c'est, je pense, j'étais un peu jeune. Donc, quand on est jeune, on prend plusieurs risques aussi. Donc, voilà, je suis partie comme ça. Et puis, ma foi, j'ai appris plein de choses. Je pense que c'est effectivement cette expérience qui m'a donné envie, de m'expatrier, de découvrir d'autres environnements. Et donc, j'y suis restée un an et demi. Et c'était vraiment une super chouette expérience. Mais Gaëlle, si j'ai bien compris, tu étais quand même un peu contente de rentrer. Oui, mais oui. Il y a plein de choses qui m'ont manqué. Enfin, des choses toutes bêtes. Mais c'est vrai qu'il y a des choses là-bas qu'on n'a pas. Enfin, c'est vraiment bête. Mais par exemple, du pain ou du fromage. Moi qui adore le fromage, c'est quelque chose que je ne trouvais pas là-bas. Après, bon, ça a peut-être changé depuis. Mais voilà, oui, pour ces petites choses du quotidien, j'étais effectivement contente de rentrer. Alors, le retour, tu trouves un mari. Et puis, il y a les enfants qui arrivent. C'est la vie qui se déroule de façon assez classique. Et via ton conjoint, une possibilité de s'expatrier en Espagne en 2021. Vous allez décider de déménager la famille à Valencia. Où tu m'as dit, la qualité de vie était exceptionnelle. On m'a toujours dit beaucoup de bien de Valencia. Il y a tout, quoi. Oui, oui. Mais ce qui est marrant avec Valencia, c'est que ce n'est pas une ville... Enfin, vous qui connaissez bien l'Espagne, ce n'est pas une ville. A priori, on se dit, super, je vais aller vivre à Valencia. Les gens pensent beaucoup à Madrid ou Barcelone. Puis Valencia, c'est quand même une grande ville. C'est la troisième plus grande ville d'Espagne. Et puis, moi, je trouve à Valencia, il y a tout. C'est-à-dire, il y a la mer, il y a la nature. C'est une petite ville à taille... Enfin, c'est une grande ville, je veux dire, à taille humaine. Donc, ce qui est génial, moi qui suis assez sportive, c'est que tu peux tout faire à pied ou en vélo. Donc ça, je trouve qu'au niveau de la qualité de vie, c'est quand même assez exceptionnel. C'est vrai que c'est quelque chose que tu retrouves moins. Par exemple, à Madrid, voilà, la capitale. La capitale, quoi, du coup. Voilà, capitale. Et puis surtout, les gens sont un petit peu plus stressés ici. Il y a plus d'agitation comme dans toutes les capitales du monde. Et voilà. Valence, c'était une étape de notre parcours fort sympathique. Si ça se rend, on y retournera un jour, je ne sais pas. Mais j'ai adoré ces neuf mois à Valence. Ensuite, vous allez, parce que le boulot fait qu'il y a un changement de poste, vous vous installez à Madrid. Cette fois-ci, c'est donc direction la capitale. Un déménagement, une installation, mettre les enfants qui ont deux ans et demi et quatre ans et demi à l'école, trouver le quartier, se réinventer un peu. Pour le coup, quand on est en plus avec toute la famille, on a une mission qui est quand même assez vaste. Mais oui, oui, ce n'est pas évident. Parce qu'effectivement, déjà, avoir deux enfants comme ça aussi petits, ça a un compte de ne pas apprendre les choses à la légère. Il faut trouver la bonne école. Nous, on avait décidé de les mettre dans le système scolaire espagnol. Donc voilà, on aurait pu les mettre effectivement au lycée français. Mais bref, on a décidé de les mettre en espagnol. Puis c'est vrai que Madrid, moi, j'avais déjà été deux fois vraiment en tant que touriste. Et ça, c'est la difficulté aussi. Quand on s'installe, en fait, on connaît un peu la ville comme ça en tant que touriste. Mais après, ils vivent, ce n'est pas la même chose. Donc, on est arrivé neuf mois après Valence, là, avec nos valises, les deux petits. On n'avait pas la famille pour nous aider. On ne connaissait personne à Madrid, donc ce n'était pas évident. Ce qui était bien, c'est que du coup, l'espagnol, pendant ces huit mois, on avait un petit peu de connaissance en espagnol. Donc ça, ça aide grandement. Parce que je pense que quand on arrive dans une ville et on ne connaît pas la langue, c'est quand même une difficulté en plus. Tu avais déjà un peu le style espagnol dans la peau, quoi. Ah oui. Oui, c'est ça. Donc ça, en tout cas, cette facilité-là, on l'avait. Et puis peut-être la facilité aussi, comme mon mari qui, toute sa vie, s'est expatriée un peu partout dans le monde. On n'avait pas la difficulté, en tout cas, de s'adapter à un autre environnement, à un nouvel environnement. Donc oui, c'était assez sport. Mais j'en garde de très bons souvenirs aussi. Alors tu vas travailler et te passionner pour le sujet de la relocation. En l'occurrence, tu vas lancer une chaîne Insta qui crée des portraits d'expats français qui s'installent dans la capitale espagnole. Là-dessus, on fait un peu la même chose. On fait des portraits d'expats. Et puis ça s'appelle Phil Cabania. Ça te donne ensuite envie d'ouvrir ta société, ta propre boîte. C'est chose faite. Aujourd'hui, je parlais de cette petite cabane orange. Le site a cette tonalité. C'est une couleur peps qui ressemble à l'Espagne et qui te correspond, tu m'as dit. Oui, oui. Pour revenir deux secondes à la chaîne Insta, c'est vrai que ça s'est fait naturellement parce que je suis passionnée de vidéos. J'ai toujours fait de la vidéo. Je suis une citadine aussi, donc j'adore les villes. Je faisais déjà aussi des vidéos à Valence et voilà, j'en ai fait à Madrid. Et puis au-delà de ça, j'étais fascinée par les personnes qui, un peu comme nous, quittaient tout du jour au lendemain, se réinventaient, arrivaient dans un nouvel environnement. Et voilà, je trouve ça très inspirant et ça me fascine beaucoup. Et donc, j'avais envie en fait de réunir, si tu veux, ces trois passions. Et naturellement, ma chaîne Insta s'est faite comme ça. J'ai filmé des expatriés dans leur quartier qui m'ont montré un petit peu leurs bonnes adresses. Et voilà, j'ai adoré faire ça et je fais encore beaucoup ça. J'y prends beaucoup de plaisir. Donc voilà, ça c'était pour ma chaîne Insta. Et puis effectivement, vu que j'ai baigné en fait dans le milieu de la relocation et puis quelque part, c'est aussi un petit peu ma vie. Mais en fait, ça s'est fait très naturellement. Avec l'expérience que j'ai acquis dans le secteur, j'ai décidé de me lancer. Alors, quand on s'installe dans la capitale espagnole, il y a les problèmes de où on va se placer, dans quel quartier, combien coûte une location, acheter une maison. Toutes les procédures, les assurances, le compte en banque. Ensuite, il y a des enfants. Alors, il y a une école, école privée, semi-privée ou publique. Il y a tout ce qui est tracas du quotidien à régler. Bref, ta société accompagne cette installation. On est bien d'accord que quand on sait qu'on va s'expatrier et qu'on va aller à Madrid, par exemple, on te contacte le plus tôt possible quand on est encore en France. Ah oui, le but, c'est de commencer le plus tôt possible. Effectivement, il ne faut pas commencer toutes ces démarches. Une fois qu'on est ici, ça n'a pas de sens. Ce qui est important, je pense, c'est d'essayer de faciliter le processus pour qu'en fin de compte, une fois que la personne décide de s'installer ici, pour que cette personne puisse le plus vite possible socialiser, travailler, découvrir son environnement et ne pas être occupée dans tous ces problèmes du quotidien, de faire toutes les démarches, trouver une école, trouver un logement, etc., qui est assez énergivore. Donc voilà, en fait, je suis, si tu veux, un facilitateur. j'aide ces gens à s'installer ici. Et voilà, effectivement, j'ai des clients qui viennent d'un peu partout, mais la plupart du temps, ce sont effectivement des francophones, donc des gens qui viennent de France, ça peut être de Suisse, de Belgique et qui ont une opportunité de venir ici pour travailler. Alors, si tu le veux bien, on fera un podcast spécifique sur S'installer à Madrid où on parlera de tous les sujets de la vie parce qu'on va avoir du mal à tout faire ça en quelques instants. Et je peux déjà inviter les auditeurs à aller s'inspirer de la vie de ces expats qui se sont installés grâce à ton fil, Cabania, qui est le lien Instagram qu'on retrouve dans ce podcast. Gaëlle, merci pour ce moment et belle journée en Espagne, un pays qui a quand même beaucoup d'atouts, je pense. Oui, c'est vrai que c'est propre à Madrid mais aussi à d'autres villes d'Espagne, c'est qu'il y a une qualité de vie ici que j'ai rarement vue autre part. C'est vrai qu'on est toujours un petit peu dans les clichés mais bon, les clichés ont quand même toujours un petit peu un fond de vérité. Les gens sont très sympas, ils sont très solaires. C'est vrai qu'ici, on est plus dans le slow life donc il faut prendre le temps de vivre. Alors, parfois, c'est quelque chose d'assez énervant surtout pour moi qui suis toujours dans l'action assez dynamique quand ça va pas assez vite je peux vite m'énerver mais en même temps je trouve ça aussi ça nous impose en fait de revoir la vie un peu d'un autre côté et de prendre le temps de vivre. Et bien on en reparlera avec plaisir. Merci Gaëlle, belle journée, à bientôt. Merci à toi Gauthier, à bientôt.